... Berlin, samedi dernier. L'avant-veille, à Bonn, l'opposition n'est pas parvenue à renverser le gouvernement de Willy Brandt. La motion de censure a été repoussée. Mais le lendemain, Bundestag, c'est le budget qui n'est pas passé. 247 voix pour, 247 contre. Willy Brandt n'a plus de majorité, l'opposition pas encore. On est dos à dos. Mais dès lors, une question, comment le gouvernement va-t-il faire, ratifié par le Bundestag, les traités passés avec Moscou et Varsovie ? Pour Willy Brandt, prix Nobel de la paix, il faut foncer. Alors ce samedi, à Berlin, dans cette capitale qui n'en est plus une, à 500 mètres du mur de la honte, dans Berlin où il a été maire et où il est adulé, le chancelier parle. Les traités sont l'oeuvre de sa vie. Ils consacrent la détente entre l'Est et l'Ouest. Le mur de Berlin ne sera supprimé que dans la détente. Les traités doivent passer. Applaudissements Mais le lendemain à Bonn, c'est l'opposition extrémiste qui manifeste. La droite nationaliste, que certains appellent les néo-nazis. Il faut dire que... Ils sont 5 000, c'est peu, mais pour beaucoup d'Allemands, c'est 5 000 de trop. Et ils en ont honte, pourtant ils existent. Ils manifestent ce jour-là pour protester contre les accords qui consacrent, selon eux, la division de l'Allemagne en deux. Ils revendiquent les frontières d'avant 1914, c'est-à-dire le Reich de Beichmark, avec entre autres l'Alsace et la Lorraine. Ils effraient la majorité des Allemands, mais en revanche, le thème de la réunification des deux Allemagnes, fédérales et démocratiques, rencontre beaucoup d'adhésion. L'opposition chrétienne-démocrate reproche à Vili Brandt d'avoir bradé le pays. Vous estimez que les traités actuels ne mentionnent pas d'une façon suffisamment explicite qu'ils ne sont que provisoires et que le but final est l'autodétermination du peuple allemand. Oui, vous savez que le gouvernement soviétique a dit nettement que pour eux, c'est traité sans valeur s'il n'y a pas une reconnaissance de toute frontière pour l'avenir. Pour eux, le traité est un traité final. Le gouvernement allemand a toujours dit que c'est assez provisoire, mais ça, ça ne voit pas dans les articles. Pour Vili Brandt, l'autodétermination du peuple allemand passe par la détente et les échanges entre les deux Allemagnes. Pourtant, explicitement, dans le traité, on reconnaît l'existence d'une frontière inviolable entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Mais non, mais non, mais voilà une erreur fondamentale. Ce qu'il y a dans le traité, au point de vue substance juridique, c'est qu'on se promet, bien entendu, de ne pas toucher aux frontières par la force, ce qui est l'évidence même. Alors, les doutes qui existaient dans ce domaine ont été d'ailleurs dissipés par une déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, M. Bromico, qui a autorisé mon gouvernement de dire qu'ils avaient renoncé à nous demander la reconnaissance des frontières. Apparemment, on interprète différemment l'attitude soviétique. Donc, pour le gouvernement Willy Brandt, le traité n'est qu'un modus vivendi et laisse la possibilité à des discussions sur les frontières, mais dans la paix. En fait, tout le monde est d'accord et la vraie bataille est celle du pouvoir. Les chrétiens démocrates veulent reconquérir la chancellerie. Pour faire passer les traités, Willy Brandt aura besoin d'eux. Ce qu'on lui reproche, en fait, c'est d'avoir laissé s'installer en Allemagne la hausse des prix. Or, les chrétiens démocrates passent pour le parti des millionnaires. Mais pour supprimer le mur de la honte, tout le monde est d'accord. Simplement, l'opposition veut en enlever le bénéfice à Willy Brandt.